Bonjour à tous, Alex Savoy, Découverte du vin. Et donc, aujourd'hui, on fait notre recette de saumon sur le barbecue. Et j'ai une autre recette, j'ai acheté le filet au complet de saumon, mais j'en ai pas besoin de tout ce soir, donc je vais vous montrer une autre recette, pour maintenant un autre jour, de Grav-Lac de saumon, qui est super facile à faire et qui va être excellente en entrée. Mais, aujourd'hui, on s'en tient à ça. Donc, je commence avec mon ail, enlever la peau de l'ail. Êtes-tu dans ce machin? Ça va mieux. Mais là, l'ail est super frais, ça fait que ça colle. Mais, on va en venir à vous. De toute façon, même s'il reste un petit peu de peau d'ail, là, c'est pas... Honnêtement, c'est pas la fin du monde. Faire un autre bulbe. Alors, pour all of you listening in English, je vais faire en bilingue. Je vais faire en bilingue, je vais faire avec les abATHER. C'est besten ! excited ! Ok. Ok, so I have a recipe for barbeque de salmon today, so I took 3 cloves of garlic of pretty big size, I have half a filet of fish on the thicker part, and I'm just chopping up my, grossly chopping up my garlic to begin with. So, what I said, I forgot to mention, I bought the salmon complete, and there I took the most spicy part, which for the barbecue is a good idea for not to be too sec. And then, what is important in this case, to buy salmon from the poissonier, which is a good quality, a place that you know, because we don't want to make it too spicy, so it's still rosy, a little bit in there, it's still better, but you have to ensure that the quality is there. So, what I was just saying in French is, for this particular recipe, I recommend you go to the fish market, a place that you know and that is well reputed, because we're not going to cook it through completely, and so you want to make sure your fish is fresh, but it's going to be much better if it's still a little bit rare on the inside. Ok, so now I'm done chopping up my garlic, I'm going to push that aside right here, this is the skin. And now I have a bunch of dill here, I'm not going to use all of it, I have a huge pack, but I am going to be very generous with this. So, I took the bigger pieces of branches off, or stems, but it doesn't matter if there's a little bit left, like it, it all tastes the same, right? So, now I have more for this, and now I'm going to zest two lemons. I'm not going to use the juice now, I'll use the juice of one of them later. But for the moment, I'm just going to zest. And so, here I have a Microplane Grater, which I call it. So, here I'm using a Microplane Grater, which is absolutely genius for this operation. However, if you don't have one, you don't need to go buy one. You can use a regular cheese grater on a smaller grain, and that should work very well. But, this is even easier. Okay, so, I have most of this. So, here I have almost everything. Now, what I want to do is mix everything. And the best way to do it is to continue to cut everything together. So, I'm just chopping this up even more all together, so it will blend at the same time. Okay, I'm going to do this. Add some pepper. And salt. I'm going to add a little bit of sel and poivre. This is, again, the taste. You're not even supposed to do it if you don't like it. And a little bit of olive oil. And a little bit of olive oil. Okay, not too much. Because this, I just wanted to stick together a little bit. So, not too much olive oil, just a little bit. I also do some incisions here, in the salmon, about half way. So, about to the height of here, the side, which is more thin, so I cut in another piece, until I'm at this height. About two inches between each incisions. I do three here. Okay, so I chop halfway through, about to the same height as the, you know, the smaller piece, the smaller side of it right here. So, what's important here, is to rub it in. Because some of this stuff is going to fall off. But I put a little bit of oil, so most of it should stick. But you want, you want to get some of this stuff in the cracks here, so it infuses the fish. And you want to rub it, so that, you know, some of the taste gets a little bit everywhere. So, what I said, we want to put a little bit of garniture in the fentes that we have made, in the incisions. But we also want to tap and frotter a little bit. So, that's a little bit. So, that's a little bit. So, that's a little bit like this. The last thing that I have to do, I'm going to put a little bit of oil here. And that, I'm going to frotter. That's just to put it everywhere. And that, I'm going to rincer my hands on the other side. And that, I'm going to put a little bit of salt on the other side. Because that's too much. You'll see what I'm going to do with the skin. It's important to put a little bit on the skin. So, I flipped it on the other side. A little bit of salt and pepper. On the skin side, because I'm going to take the skin off later. And I want there to be a bit of salt and pepper on it. So, we'll put it like this. There's a little problem, but it's not really bad. So, I'll see you guys outside for the cooking in just a minute. Hello. Re-bienvenue. On va mettre le saumon sur le barbecue. J'ai pas énormément de feu, mais c'est pas super long ça. Fait que c'est pas bien grave. Là, je mets le saumon. Là où c'est bien chaud. Le côté de la peau en premier sur le grill. Ça devrait être entre 3 et 5 minutes sur le barbecue. Puis après ça, je vais le tourner de l'autre bord pour peut-être 2-3 minutes. Et je vous revois quand je vais l'avoir tourné parce que je vais vous montrer quelque chose d'autre qu'on va faire. Bon, là, ça fait à peu près 4 minutes que le saumon est dessus. Maintenant, moi, j'aime quand il est encore un petit peu rosé dans le milieu. Fait que si vous l'aimez plus cuit, possiblement que vous allez vouloir le tenter sur le côté un peu. Mais moi, ça va être comme ça que je vais l'aimer. Et donc, là, on voit que la peau est bien grillée, mais c'est ça qu'on veut de toute façon. Et l'idée aussi de le faire chauffer par la peau en premier, c'est qu'il y a beaucoup de gras entre la peau et le saumon. Puis en faisant chauffer la peau, ça fait fondre le gras et ça le fait couler dans le saumon ou remonter dans le saumon plutôt. Là, de l'autre côté, il faut le faire cuire moins longtemps parce que ça, ça va plus le sécher. Parce que du côté de la peau, ça ne la séchait pas autant. Et là, ce que je vais faire, regardez, prendre les pinces. Je fais plus prendre mes doigts en fait, ça va mieux. Et donc là, on essaie de soulever ça d'un coup. Et donc là, ce qu'on ne veut pas faire, on le fait surtout, on ne retourne pas à ce point-là. Il ne faut pas le faire cuire de ce côté-là, ça, ça va le faire sécher. Donc ce côté-là, on n'y touche plus. Si on veut le faire cuire plus, on le tasse sur le côté. Là, on ne le retourne pas une autre fois. Et là, je mets la peau du saumon là où il y a du feu, mais pas trop intense. Et ce que ça va faire, c'est que ça va faire fondre un peu ce qu'il y a là. C'est vraiment folant ça. Ça fait juste chauffer un petit peu. Puis après ça, quand on l'enlève, on le laisse refroidir une minute. Puis la peau va devenir un truc croustillant, c'est qu'on peut le casser des morceaux, puis qu'on pourra mettre sur le saumon après. Ça va faire joli. Donc je vous rejoins dans quelques minutes quand ce sera prêt. Ou bien en fait, non. Moi, je vais me faire cuire des asperges avec ça. Et puis je vais vous écrire les commentaires par rapport à la cornée 20. Donc c'est tout pour aujourd'hui, puis à la prochaine.